Samedi 30 juillet, l'étape du jour va m'emmener de la loupe à fraser. Donc je vais quitter la Beauce et là je suis rentré dans le dans le perche. Beaucoup plus de bois, en termes de paysages c'est beaucoup plus sympa, beaucoup moins monotone. Donc je vais suivre sur ces 27 kilomètres pour partie le GR35, à peu près sur la moitié du parcours et pour partie des routes communales. Aujourd'hui, chemin qui a l'air pour l'instant depuis ce matin beaucoup plus agréable qu'hier. Et même là, je dirais, la revanche des chemins sur les terres cultivées. Ce matin je devais prendre un sentier. Ce sentier au milieu du Neuay était complètement obstrué. Donc je n'avais pas d'autre choix que de suivre la haie par l'extérieur. Et quelle fut pas ma surprise de voir que le terrain le long de la haie n'était pas cultivé mais laissé en chemin, l'utiliser comme chemin. Après les petits déboires d'hier où bon nombre de chemins étaient cultivés. Aujourd'hui, ce matin, c'est bien agréable. Je suis à proximité de l'étang du bois landry. Petit coin bien sympathique. Je ne sais pas combien il fait d'hectares mais... On voit bien que le manque d'eau. Et on le voit là-bas sur les berges. Il manque quasiment 50 cm. 50 cm d'hauteur d'eau. Une belle ferme fortifiée du perche. La ferme du bois landry. Avec ses tours. Donc là, il y en avait une. Le toit est tombé. On voit les douves tout autour. Une belle résidence. Bon, ce coup-ci, ce n'est pas les chemins qui sont cultivés. C'est simplement que le chemin est obstrué par la végétation. Donc, voilà. J'ai le choix à droite ou à gauche. Bon allez, je vais passer à droite. Le champ a juste été fauché. Le chôme n'est pas encore solé. Donc ce sera plus facile. De l'autre côté, le chôme n'avait déjà été travaillé. Je vais vite savoir si j'ai fait le bon choix. Car le sentier qui doit se trouver dans ce bousquet doit arriver dans ce bois et continuer pour rejoindre le GR 35. Donc, j'ai deux options. Soit j'ai fait le bon choix. Et je vais retrouver un semblant de sentier dans le bois. Soit je n'ai pas fait le bon choix et je suis obligé de repartir à l'envers. Bon, allez, on croise les doigts. On y croit. On se laisse porter par le chemin. Bon ben, c'est perdu. Il fallait jouer. On a perdu. Voilà le chemin. On voit la trace, bien sûr. Mais la végétation et le roncier est vraiment dense. Donc je ne pourrai pas passer par là. Et bien, on va trouver une autre solution. La solution est trouvée au bout de quelques mètres. Donc on va passer cette petite clôture électrique. Je vais passer pour faire référence à mes amis de Los Bartas. Je vais m'embartasser. Je vais rejoindre le champ derrière. Et ensuite arriver à allonger le bois. Je vois bien que le chariot a oublié son bonhomme. Depuis plusieurs kilomètres, le GR35 n'est plus balisé. C'est malheureux parce que c'est un joli chemin au milieu des bois. Donc là, je vais sur un chemin comme ça, sur deux kilomètres environ. Les balisages de GR et de GRP, ce sont les bénévoles qui le font. Un peu partout en France, enfin partout en France. Et que cette crise de bénévoles se ressent aujourd'hui. Voilà, dans ces chemins. C'est malheureux parce qu'il y a des très beaux chemins. Et ils mériteraient d'être, de pouvoir être entretenus. Qu'il y a des incréables au milieu de la nature. Je vais bientôt utiliser le GR35 que je retrouverai environ dans 7 kilomètres. ce qui fait un grand détour. Je vais suivre maintenant une route départementale beaucoup moins agréable. Même si c'est plus facile à rouler avec mon escargot. Et bien, il faudra se moudiller les pieds. On va essayer de trouver une solution. Il y a plus qu'à faire sécher les chaussettes. Le château de Frazé. 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 d